Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de l'une de nos après-midi à scraper, Cricri Brico m'a donné très envie d'acquérir un Memorydex. Du coup, j'ai directement été voir sur les sites pour en trouver un. J'ai eu pas mal de mal à en trouver un rose, je ne trouvais que des noirs. Finalement, j'en ai trouvé un sur un site de Pays de l'Est, si je me souviens bien. Memorydex, c'est quoi ? À la base, le Memorydex sert à glisser des fiches de contact, surtout dans le domaine du secrétariat, qu'on peut enlever ou remettre et les tourner autour du rouleau du Memorydex. Maintenant, le scrapbooking a repris le système et ça a été créé, imaginé par ID Swap. Et donc, ça permet de pouvoir faire des petites cartes, ça permet d'en recevoir et ça permet de les glisser dans le Memorydex comme souvenir et de pouvoir mettre en avant celle qui nous convient tous les jours. Donc, le mien est un ID Swap d'American Craft et il existe le Dize pour faire les cartes avec différentes formes. Et il existe aussi la perforatrice pour pouvoir faire les trous. Donc, moi, je n'avais pas tout le budget pour acheter ce qu'il fallait, donc j'ai acheté d'abord des cartes prédécoupées, toutes faites. Et on commencera par ça en attendant d'avoir les Dize ou peut-être la perforatrice. Mais j'avais quand même très envie de vous montrer ce que ça allait donner. Donc voilà, j'ai quand même fait la vidéo sans avoir ce qu'il fallait. Donc, ce qui m'a séduit dans ce Memorydex, en fait, c'est de pouvoir faire des échanges et de pouvoir recevoir des cartes des autres et pour pouvoir les mettre dans mon Memorydex d'une manière un petit peu plus originale. Donc, je trouve que c'est une chouette manière d'exposer les cartes qu'on reçoit. On peut l'utiliser pour mettre des photos souvenirs en avant, des phrases, des citations du jour, des petites notes souvenirs qu'on veut mettre en valeur et donc tous les jours, on peut mettre une nouvelle carte en avant. Il est possible évidemment de le décliner dans tous les styles possibles, comme par exemple faire de la patouille, faire du tamponnage, etc. Et j'ai vu qu'il existait aussi ce qu'on appelle les Memory Box, donc soit pour stocker les cartes, quand on a trop de cartes dans le Memorydex, soit créer des Memory Box à thème comme un mini-album, mais sous forme de cartes souvenirs Memorydex. Et donc, je compte évidemment vous faire plusieurs vidéos sur ce système et je vais également proposer sur mon groupe Facebook les tutos de l'Edyl, un échange pour ceux et celles intéressés et pour ceux qui m'enverront une petite carte Memorydex, je ferai également une vidéo dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce groupe sur Facebook qui s'appelle les tutos de l'Edyl si vous voulez participer à un swap que j'organiserai prochainement. Donc voilà, moi je vous propose de réaliser deux cartes dans cette vidéo, comme ça je vous montre deux manières différentes de pouvoir faire ces petites cartes Memorydex. Donc premièrement, je vais faire très simple, je vais faire une carte Memorydex à partir d'une photo et comme je n'ai pas le dice, je prends une des cartes pré-découpées, je fais le contour et je redécoupe. Je décide d'arrondir les bords parce que je trouve que ça fait une plus belle finition et je vais mettre ensuite quelques embellissements, un petit titre. Je n'en fais pas trop ici sur cette carte parce que je trouve qu'elle est déjà très belle. C'est une photo prise en Bavière en Allemagne. Je vais ensuite m'attaquer à une autre carte, donc je fais un petit fond à l'aquarelle. Évidemment, le papier qui est pré-découpé, qui a été acheté, tout fait, n'est pas fait pour faire de l'aquarelle dessus parce qu'il boit beaucoup et ça sèche tout de suite. Mais quand j'aurai les dice ou la perforatrice, évidemment, je pourrai faire ça sur du papier aquarelle. J'en profite pour vous rappeler que j'ai mis toutes les infos concernant les produits de la vidéo dans la description de la vidéo. Ici, j'avais envie de créer une petite carte d'été, un truc assez coloré, assez frais, avec des die-cut que je collectionne dans des petites boîtes transparentes et que j'ai triées par thème. Et là, le thème, c'est l'été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà pour cette vidéo qui ouvre une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Comme d'habitude, je crée plein de playlists sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, ça me permet de trier mes vidéos. Et là, j'ouvre la catégorie Memorydex pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et ça vous indique donc qu'il y aura plein d'autres vidéos Memorydex, notamment des challenges que j'ai en tête. Bref, j'ai vraiment hâte. Et j'espère que vous aussi et que vous serez intéressés pour en voir plus dans ma chaîne Lidil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo.